Hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour cet épisode 47 de Isaac Rebirth, Motherfuckers ! Et cette fois je suis tout seul. Et je suis tout seul et je vais faire un run avec Eden. Voilà. Let's go. Comme ça. Alors, je commence avec une coupe de merde. Avec la box of spiders et avec quoi ? Et avec Missingno ! Oh mon dieu. Bon, voilà l'acide donc. Oh putain, c'est quoi encore ce bordel ? Bon, c'est quoi la pilule que j'ai ? C'est Speed Down ! Ben dis donc, ça commence super bien. Ok, donc Missingno dès le début. D'accord. Ça va être intéressant en tout cas. Donc alors Missingno pour ceux qui ne savent pas. En plus j'avais fait un épisode dessus il n'y a pas longtemps. Oh putain. C'est un item qui re-roll en fait tous tes items. A chaque étage. Donc, ouais. A chaque étage donc je vais avoir un truc différent. Ça a l'air que j'aurai plus la box of spiders normalement. Ah quoique non, si je l'aurai la box of spiders vu que ça re-roll pas le item que tu tiens. Mais tout ce qui est item passif, ça va re-roll. Donc ça va être un run très bizarre. Sachant que déjà j'ai plus qu'un coeur, j'ai failli crever comme une merde dans cette salle de merde. Ah disons que ça part pas bien quoi. Ah par contre ça c'est cool. Donc rolliver, ça c'est vraiment cool parce que c'est un double HP up. C'est un item très 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 rare et je serais pas surpris si c'est le dernier qui vous manque. Parce qu'il est tellement rare quoi. C'est... Ok. Ah putain. Ah le boss. J'ai pas de bombes. On va essayer d'en avoir une quand même. Et aussi il y en a tellement où je suis pas allé putain. C'est fou quoi. C'est pas super longtemps que j'ai joué en plus. Je veux dire j'ai tout oublié là. C'est Missingno, c'est trop bizarre. Tu n'es pas censé te rappeler de tout ça. Ok, toujours pas de bombes. J'espère bien en avoir une là. Alors là c'est pas une bombe. C'est pas mauvais non plus. Le quarter. D'accord. Donc 25 pièces. Ça va être un run très très arbre. Mais genre très très beaucoup d'arbres. Et limite j'espère qu'il y a une bombe là dedans. Alors c'est pas des bombes. C'est des coeurs noirs. C'est pas mal non plus. Ah y'a un roche X ici aussi. J'aimerais que le boss me drop des bombes mais ça n'arrivera pas quoi. Déjà que la secret room s'est ouverte toute seule. J'ai eu du bol pour la secret room mais... Bon. On va voir ce que c'est le boss. C'est pin. Bon allez. Pin je veux dire. Pas grand chose à craindre. C'est bon quoi. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. Il est bientôt mort. Voilà. Et le nonos. Ben honnêtement je crois que c'est ce qui pourrait m'arriver de mieux parce que... Tout ce que j'ai va être re-roll donc... Ça va faire très très bizarre. Voilà donc ça c'était Missingno en action. Oh la vache. Cet étage va être difficile. Alors j'ai Mobzwig et My Reflection apparemment. Et aussi j'ai... Ben du coup j'ai une coupe encore contourée. Et on va aller dans la salle d'arcade. On va essayer de jouer pour avoir une clé. Oh la vache. Et aussi j'ai pas mal de coeurs rouges donc ça peut être... Ça peut être avantageux quoi. Allez une clé putain. Je m'en fous des pièces. La vache. Combien de pièces j'ai eu à mort. Ah une pilule. Ah une bombe. Déjà c'est pas mal. I can see forever. Ben c'est bien ça. Ah bah putain. C'est un run très riche quoi. La vache. Putain. Ben il demande deux, 40 pièces. C'est débile. Oh la vache. C'est Missingno qui fait avoir autant de fric ou bien c'est... Ah ou alors j'ai eu quelque chose pour ça non ? Non même pas. Attends si j'ai... Ah oui j'ai eu Chemical Peel. Ben oui c'est le truc que j'ai sur la tête. J'ai la moitié de la tête qui est rouge. J'aurais dû le voir tout seul. Oh le con. J'avais pas fait gaffe. Ouf. Ok d'accord. Bon. C'est pour moi. C'est ma faute. Ah putain si je meurs à cause de ça je vais l'avoir mauvaise quoi. Je veux juste une clé par contre. Donc euh... Résistez encore un petit peu avec moi là. Euh... J'ai eu quoi ? J'ai eu une Pretty Fly d'accord. C'est cool. C'est un run qui commence bizarrement hein tout de même hein. On rejoue un peu à lui aussi. J'y joue jamais à ça parce que c'est chiant si c'est plus long. Alors qu'il peut me faire gagner Scatol ce con. Scatol aussi c'est un objet que t'as pas souvent. Ah il m'a fait gagner des clés. Bon ça va j'ai rien dit. Du coup j'ai des clés et je me casse. C'est bon. Je voulais juste des clés. Alors par contre pour tirer sur les ennemis ça va être la merde totale. Parce que bah... Je tire vraiment pas loin quoi. Mais il y a un rocher X. Ça, ça peut être bien. Alors on va que je peux les avoir comme ça. Voilà. Je peux dévier mes Tears. C'est plutôt cool. Ah ouais des clés ! Et bah c'est bien ! Je préfère avoir plus de clés que moins de clés. C'est sûr. Euh ça c'est la Secret Room. J'aimerais bien la... Light Meme Room déjà. Comment c'est ? Oh putain mes gens. Même une flamme c'est un ennemi chiant maintenant. Oh putain. Heureusement que j'ai fait plein d'araignées parce que... Dans cet étage ça va être dur ouais. Forever Alone. C'est cool. Enfin c'est cool je l'ai pendant un étage donc voilà. Mais c'est cool quand même. Oh putain. Ça c'est pas cool par contre. Bon ça va. Le shop alors. Tendons Asbox. Tendons Asbox. Euh... Tendons Asbox. Ouais 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 ouais. Déjà on va utiliser ça. On va prendre le cœur gris aussi. La ponde. Bah pourquoi pas l'échelle même. Puisque de ce sens ça ça va être reroll aussi. Tendons Asbox. Et puis pendant Asbox je crois que ça donne un item. Ah non ça. Ça donne des trucs. Bah écoute c'est pas mauvais honnêtement. Ok bon on va descendre. Parce que la pilule je la veux pas. T'intéresse pas du tout. Puis on va passer par la grande salle. Ça doit être par là. Oh la mache. En tout cas c'est moche comme début de run putain. Ça va pas être facile là. Déjà que j'ai Eden. C'est le run le plus random de tous les temps là quand même. Je veux dire tu peux pas. Même au chest je saurais pas si je vais gagner ou pas. Si j'arrive au chest. Et si je vais au chest déjà j'en sais rien en plus. Ça va que ça reroll pas tout ce qui est Polaroid et tout ça. Parce que ça serait la merde. Ok des bombes. Ok ok ok. Ça doit être par là le boss. Ah bah c'est là. On va carrément ouvrir ce coffre. Ça m'intéresse. Ah finalement ça m'intéressait pas. Le cœur noir c'est bien. Alors. Le boss. C'est fistula. Evidemment que c'est fistula. Dans un run random ils font un boss bien random. Oh putain. Ah merde. Je me fais toucher de tous les côtés là ça va pas du tout. Pfff. J'ai pris trop cher dans cette salle. Crève, crève. Et crève. Alors. Cato Ninetales c'est génial. Mais je sais pas trop si ça va rester. Et le deal. On va y aller de ce côté. C'est des coffres. D'accord. Oh. Alors Cupy's Tale c'est cool. Ok d'accord. Bon bah on va bien voir à l'étage suivant ce que ça va donner tout ce bordel. Est-ce qu'il y a pas d'autre mot là ? C'est un run compliqué là disons. Alors catacombe 1. Qu'est-ce qu'il se passe avec ma tête ? Oh la vache c'est quoi cette horreur ? Mon dieu. Alors je frappe super vite et super fort vu que j'ai promptosis. Mais mon dieu ça fait peur comme tête là c'est... Et j'ai box wine en plus. Mon item préféré de tous les temps hein. Bon par contre c'est mieux que l'étage d'avant. En plus j'ai la relique donc ça peut vraiment être pas mal. Cette fois ouais je vais finir tous les tâches juste pour la relique. Parce que coeur gris quoi. Alors j'ai toujours ma chère box of spiders hein. Qui est pas un objet dégueulasse hein franchement. Je veux dire il y a largement pire hein. Au moins ça permet de tenir un peu quoi. Ah putain. Genre Bob's Brain par exemple c'est pire. Ah l'item. Faites que ça change tout. Alors je sais même pas si j'ai toujours mon item de guppy avec moi. Genre si j'ai guppy c'était... Ah putain en plus il y a la curse. Magic mushroom ! Bah voilà ! Du coup on peut bien voir ma tête encore plus grosse. C'est fantastique. Putain mais cette tête dégueulasse ! Sérieux ! Y'a de ces combos qui te donnent de cette tête quoi. Allez dégage moi. La cartridge ok parfait. J'avais rien donc je prends hein de toute façon. Ouais là je fais des bons dégâts quand même. Ça c'est cool. Et ça on va carrément le faire. Ah pour une troll bomb ça valait pas trop le coup. Euh je l'ai eu ? Ouais je crois que je l'ai eu. Ok. Et puis toi bah lol. Ah le coeur gris par contre c'est cool. Ok. Bon bah on va vers le boss hein là du coup. Ou bien vers euh... On va voir peut-être la secret room est là. Non elle est pas là. Bah elle était peut-être de l'autre côté alors. J'en ai marre parce que si des fois ça contient... Ah bah non elle est pas là. Allez on bat alors. Bah ouais. Parce que si des fois elle contient des pièces. Je peux peut-être aller au shop elle est pas là. Bon d'accord elle doit être plus loin alors. Ah merde. Ah d'obspring putain. Ahhhh. Et merde. Bon j'ai un peu fait de la merde hein là quand même. Un peu. Un peu méchamment bon. Ah il pristesse ça. C'est pas mal c'est pas mal. Ah ok. Alors attends déjà ça. Ouais ça ça me permet d'aller au shop c'est pas mal. Ah quoi que non en fait. Et puis ça je vais le laisser pour voir euh... Je vais le faire quand je serai dans la merde hein. Littéralement. Je vais leur faire péter euh... Pour s'être un ou deux champs. Ouais honnêtement Liberty Cap je préfère. Ok ok ok. Mais où est la secret room sérieux ? Enfin bon c'est pas grave. On va passer par là là. De toute façon c'est par là. Et là il y a le shop. Alors ouais du coup il manque des pièces. Que je peux avoir de toute façon ici. Donc on va le faire. Puis on va acheter un truc. Peu importe hein. Bon celui d'en haut celui d'en bas. J'ai donné une pièce à la machine. Faut plus le faire ça. La blue map. Ok de toute façon ça va disparaître. C'est pas grave. Et on va se faire le boss alors. Le boss c'est The Husk. Pasque. Donc aucun problème puisqu'il est bidon. Et du coup. Little Steven. Bah c'est bien. C'est cool. Profitez en bien. Il va disparaître magiquement. Alors remarque c'est que la super secret room elle est là. Donc on va y aller. Euh d'accord. Ça valait pas le coup du tout. Ah oui la secret room elle était à côté du shop là. Pfff c'est n'importe quoi. Bon bah on descend. On descend vers caves 2. Et alors là ça va encore tout changer. Oh putain j'ai Isaac's art. Alors je tire assez décemment j'ai l'impression. Mais là ouais putain ça devient n'importe quoi. Alors j'ai Isaac's art. Ça veut dire que je peux aller dans les curse rooms gratos. Ah je vois pas ma vie. Donc ça c'est l'avantage hein. Passons maintenant aux inconvénients. C'est plus moi qui prend des dégâts. C'est lui. Du coup c'est un peu comme si j'étais en train de laguer quoi. C'est comme si je me déplaçais beaucoup plus lentement en fait. C'est très bizarre. Isaac's art. Donc ça se débloque avec The Lost en plus. Donc vraiment l'objet de merde quoi. Ah par contre je me suis pas pris ça. Je ne sais pas comment. Au moins j'ai une tête un peu moins affreuse qu'avant là. Parce que putain. Ah. Allez mais crève. Je ne fais pas tant de dégâts avec ça par contre. Mais un cœur en plus je prends. Pas de soucis. Il y a le choc en dedans mais je m'en fous. On va plutôt se diriger vers l'item room. Par contre je suis lent putain. Ah merde. Vous voyez c'est le cœur qui a pris les dégâts. C'est pas moi. Eh ben c'est chiant. Quoi que non j'ai un dingue sur. Oh putain. Ouais non c'est bien le cœur qui prend tout. Putain mais. Je fais quoi là. Oh là. Je sais même pas à combien j'en suis. En plus c'est horrible d'avoir ça dans la curse la plus chiante quoi. Oh putain. C'est Curse of the relou quoi. Ça remarque après je laisse des traces rouge et noir. Je viens de... Je viens de m'en apercevoir. Donc ça fait des dégâts et ça ralentit les ennemis. Ce qui est pas trop mauvais. Ah ben oui animique le sang sur ma tête. Comment j'ai fait pour pas voir. Alors. Ouais encore une salle un peu chiante. Mais bon beaucoup moins que l'autre hein. On va voir ce que c'est que l'item qui va nous aider pendant cet étage. Magic Fingers. Honnêtement je préfère la box aux spiders dans ce one précisément là. Tout simplement parce que j'ai que trois pièces. Alors certes maintenant j'ai dix pièces mais ça changera pas ma décision. Je veux cette pièce quand même. Alors. Oh putain ceux là. Quoique en fait vu que je l'ai ralenti ça va j'allais dire. Mais en fait non ça va pas du tout. Crève. Oh la vache. Speed up. Ah bien. Enfin quelque chose de bien. Oh putain. vivement la fin de cet étage. Que j'ai des trucs mieux parce que là c'est pourri. Je sais même pas ce que c'est que la lumière jaune autour de moi. Je me rappelle plus. Bah attends c'est quoi. J'en regarde du tout fait déjà. Bon j'sais pas. Ok le boss. Mega Fatib. Bah mega prends ça dans ta gueule déjà. Parce que tu vas être chiant toi. Même une petite merde j'arrive pas à la tuer c'est vrai. Oh putain. Mais c'est inesquivable ce truc. Je sais pas du tout à combien de coeurs j'en suis là. C'est horrible. Oh la vache. Il y a quelques épisodes de ça. J'ai eu mon meilleur run de tous les temps. Là c'est le pire. C'est encore plus random que le random quoi. C'est... C'est dégueulasse. Ah ça y est. Alors maintenant toi meurt. Et du coup je gagne une minute. Et vu que j'ai pas eu de deal. Ouais. Il m'avait eu... Il m'avait eu mes coeurs. Mes coeurs rouges. Ça se trouve j'ai presque crevé. On ne sait pas. Allez Nekro 1. On va bien voir ce que ça me donne. Mais nous en plus je suis full life avec des coeurs gris et tout. Alors putain j'ai quad shot. Je suis vachement lent. Je tire vachement lentement. J'ai plein de familiers. C'est n'importe quoi hein. Tout simplement. Et en plus ça commence par une grande salle. Ça va que niveau point de vie je suis bon. Parce que le reste du run est mauvais quoi. Ah remarque je stomp. Ça peut être bien dans cette salle. Sauf qu'il faudrait que je le fasse quand la salle est finie en fait. Parce que dans cette salle ça va être chiant ça. Ah rocher X. Ok cool. Ah putain de merde. Mais merde. Ça va qu'il y avait les coeurs gris. Ils sont chiant ceux là. Ah mais j'ai le lost contact en fait. D'accord. Ouais ça va être très compliqué ouais. Au moins j'ai plus Isaac's Heart. Ça c'est déjà l'avantage. Ok la salle est finie. Alors les crânes. Parce que ouais. Tous les crânes là. Je me les fais. Y'a pas de soucis peut-être. Même tous les cailloux en fait. Parce que peut-être jamais avoir une trappe. Voilà. Bon là ça va être un étage un peu lent quoi par rapport au reste. Alors carte. L'hierrofort c'est bien. Très bien. Bon puis je quitte. On va aller voir ce qu'il y a là dedans juste. Ah je dois le faire. Je veux dire c'est des coffres rouges ça a trop de potentiel. Oh putain qu'est-ce que je tire lentement c'est euh. C'est affligeant quoi. Allez crève. Oh putain. Alors I can see forever c'est cool. Speed down c'était pas cool hein bien sûr. Ah putain. Pfff la vache. Même ça c'est compliqué quoi. Alors que pourtant tout va bien niveau point de vie. Comme quoi un run peut être pourri même dans des conditions normales. Et je vais garder ma aérophante quand même. C'est un peu mieux. Alors secret room. Grid ok. Bah parfait ça veut dire qu'il est pas au shop. Alors si on peut éviter la grande salle est-ce qu'on peut d'ailleurs. Non on peut pas. Bon bah fuck. Je la ferai tout à l'heure. Pour l'instant j'aimerais juste aller à live m room. Pour se retrouver quelque chose qui va un peu sauver le run là. Alors dry baby c'est très très cool. Il va être hero mais c'est cool quand même. Chaos card. Oh la vache. Euh. Je sais pas là. Je ne sais pas trop quoi faire avec. Donc on va aller là. Rotten baby. Bah putain c'est festival des bébés. Ah j'ai pas bien avoir cette carte quand même. Allez. Lève toi. Magicienne. Ok ça ne sert à rien. Bah si ça sert mais pas là dedans. Et on va aller au shop. Euh. Y'a la bottle of pills pour moitié prix. Est-ce que ça serait pas mieux que la box spiders ? Peut-être pas. Non de toute façon y'a rien dans ce shop à la con. Ok alors. Grande salle numéro 2. Oh putain. Elle va être horrible celle là. Je me suis pris quoi là ? J'ai même pas vu. Oh la la. Bon là j'ai vu ouais. Bon remarque y'a aussi plein de crânes dans cette salle. Donc ça peut être pas mal. Ah. Rules guard. Chub dis like smoke. Putain mais c'est tout le temps ça quoi. Ah. Rules guard. A piece of paper is your guide. Encore une Rules guard que je rigole. Alors ça c'est Hangman. J'aurais peut-être pu la garder c'est vrai. Ah ah ah. Tagaz. Bah écoute je prends. Ça te donne un coeur gris. Et ça enlève les curse aussi mais... Ah y'en a pas. Ok alors c'est quoi la pilule ? C'est I can see forever. Euh. Ouais. Ok. Je vais garder les aéroformes. Tout d'autre je m'en fous hein. Ah putain. Enfin là faut avouer que le run est quand même pas terrible quoi. J'arrive pas à percer parce que je peux pas tout simplement. Je veux dire je suis re-roll à chaque début de... à chaque étage. Je peux absolument pas faire un run avec quoi. Je... je... je repose sur la chance uniquement quoi. Remarque là par exemple dans cet étage j'ai eu de la chance d'avoir le stomp parce qu'il y'a plein de crânes partout. Et que les crânes contiennent des bonnes choses. Je veux dire pour l'instant ça a pas été trop dégueulasse les crânes. Ok alors. Et aussi les pilules qui ont été pas mauvaises. Enfin ça c'est forcément c'est pas une site de bris donc les pilules sont potables quoi. Tempérance. Ah ça ça peut être pas mal par contre. Vu le nombre de coeurs rouges que je me tape. Oh la vache mais c'est quoi cette chance avec les pièces ? Je comprends pas ce qui fait ça par contre. Y'a forcément un truc. Je peux pas être mouleux à ce point quoi. C'est fou. Bon je vais m'arrêter là. J'ai toujours ma hiérophante. Dans la super secret room. Y'a un coffre rouge. Contient des trucs. Alors speed down doit être pas terrible. Et... Hells down ! Encore moins ! Yeah ! Super ! Bon du coup on va en refaire une fois. En fait non. Je vais le faire jusqu'à épuisement. Ah putain mais donne le moi ce blood bag à la con hein. Ah il crève. C'est vrai que je tape fort quand même. Puis bon quad shot et M mascara je pense. Ou peut-être Dark Matter je sais pas trop quoi. C'est vrai que ça fait des dégats quand même. Faut avouer mais... Ah bah masque of him famille en plus tiens. J'aimerais bien aussi avoir un deal parce que j'en ai pas eu quoi. Ok le coeur il est mort. Le masque ça va être horrible pour le toucher par contre. C'est vrai que comment je vais faire là. Je... Ah putain. Bon hiérophante. J'ai aussi touché la map. Ça va pas du tout. Comment je le touche là ? Sérieux ? Enfin je le touche avec le laser depuis tout à l'heure non ? Ah putain. Ah non les mouches. Non même pas. Non je sais pas. Je sais même pas comment il est mort. Même chose est sûre. Il est mort. Bon alors pas une jeune boy. Ouais c'est nul à chier mais bon. Et puis j'ai une angel room alors bon. Des coeur gris. Fantastique. C'est le seul truc que je voulais pas. Donc ouais. On va buter l'ange pour avoir une moitié de clé au moins quoi. Je peux... Ah putain. Je peux rien faire de mieux donc on va faire ça. Je veux dire tant qu'il y a des coeur gris dans la salle autant le faire. Parce qu'il va pas me toucher encore 4 fois quoi. Ah bah voilà. Parfait. Sérieux. Je peux même pas l'ouvrir ce coffre. Putain. Je vais retourner à la machine juste. Faut le tenter hein. Je veux dire. Autant où j'en suis. J'ai même pas une bombe quoi. C'est catastrophique quoi. Mais j'avance hein. Allez Debs 2. Alors qu'est-ce que le sort me réserve cette fois. Ah j'ai Mob's Knife. D'accord. C'est mieux. Ça part bien. Ok. Alors celle d'arcade. Ah j'ai une vie. Tiens. J'ai une vie supplémentaire. Et je suis full life. Je sais pas ce qui se passe honnêtement. Je comprends déjà plus rien là. Ah d'accord. Ok. J'ai eu tout plein de bombes aussi. Wouah. Ah j'ai un truc pour être invincible. Ah mais oui. J'ai Virgo en fait. Ah ça veut dire que dans cet étage j'ai le PHD. Enfin j'ai les pilules positives. Intéressant. Alors. Putain mais quelle robe bizarre. Ah oui je tombe plus c'est vrai. Avec rêve. Par contre j'ai un Mob's Knife qui fait pas beaucoup de dégâts. J'ai l'impression que c'est quoi ça ? Ah c'est Taurus. Lol. Ça fait trop bizarre. Bah tiens je vais en profiter pour rentrer là. Alors là il y a une troll bombe. Là il y a tout plein de trucs. Et là il y a un Kirk. Ok. Ouais je prends quand même des dégâts. Evidemment. Alors j'ai des grosses bombes empoisonnées. Putain. Et j'ai quand même Mob's Knife. Non il a pas l'air mauvais le Mob's Knife honnêtement. C'est dommage que ce soit pas le run final du chest. Alors Death. Ça peut servir. Pas dans cette salle. Parce que là cette salle c'était très lol. J'ai plus la map non plus. Je fais chier putain. En fait au fur et à mesure que je prends des trucs je les perds aussi donc. Ça fait quand même chier quand même. Le seul truc que j'ai depuis le début c'est cette putain de Box of Spiders. Ouh c'est bon ça. Allez vas-y donne moi des trucs. Fais moi rêver. C'est vrai que je peux lui donner deux coeurs à chaque passage. Glovers. Bah écoute ça tombe bien. Allez on recommence. Fish Head. Euh non merci. Ah j'ai dit non. La Bible. La Bible. Bah écoute la Bible. Je suis pas contre honnêtement. Parce qu'on en est un homme en plus. Bah honnêtement ouais. La Bible. Je suis d'accord. Euh ouais alors. On va péter les crânes quand même. Je vais essayer de pas l'avoir ce coeur gris parce que je suis full life là ça sert à rien. Et j'ai tout plein de bombes alors je profite. Hyrophante. Hyrophante. Bien. Très bien. Ok grande salle alors. Bah du coup je le prends mieux. J'ai toujours, j'ai tout le temps cette salle en ce moment c'est... Ah putain. Allez. Voilà ça c'est fait. Ok. Ah ouais. Tourus. Ok. Alors The Tower. Non. Mais le shop. Ouais. Ah la Red Candle c'est pas bien aussi. Bon remarque j'ai Virgo dans cet étage donc les pilules sont bonnes. Bombe Zarky. Ah bah c'est bien ça c'est cool. De toute façon j'allais acheter la bombe, la clé. Limite j'achèterais même Red Candle juste pour m'en débarrasser mais quand même pas quoi. Et là il refense. Alors l'item. Le Black Beam. C'est de la daube mais je prends. De toute façon le combat du boss j'ai pas trop à m'en soucier vu que j'ai de la Bible. Ah Mops Knife c'est bien dans cette salle putain. Ouh la vache. Alors. On va tout faire péter. Parce que là il faut. Alors alors. The Sun. Ouais. Complètement. The Moon. Ouais complètement. Ah bah une clé. Ah bah à la limite ouais même. Donne moi quelque chose. Allez. Bon bah crève. C'était utile là. J'ai perdu 5 clés donc. Putain je la veux pas. Attends qu'on marche j'ai plus de cartes donc je m'en fous. Euh. Donc ça c'est ma Hierophant. Et ça c'est Chariot. Ok ça sert à rien c'est bien. Non bah on va allure le boss. Rien à foutre du reste. Voilà. Euh non. C'est une chausserie qu'il faut buter. Euh. Je vole pas. Et de toute façon je m'en fous. Le boss. C'est mum. Au revoir. Oh puis vous savez quoi même. Dark Room. Allez. Dark Room et Angel Room. Qui contient donc des... Coeur gris. On va piffler l'ange hein. Puisque c'est le facile celui-là. Voilà. Il va me dropper la deuxième partie de la clé. Ah merde du coup ça c'est re-roll la première non ? Ah non j'ai la clé. D'accord. Ça se re-roll pas ça. Ok. Bah c'est bon à savoir. Et du coup je me barre. Ce run il est trop zarbre quoi. Alors je vais être quoi cette fois ? Je suis Kimpy. J'ai un laser. J'ai Death Touch. Pfff. Pfff. Je n'y comprend plus rien. Mais j'ai l'air de faire des dégâts complètement décents en fait hein. J'ai le parasite aussi. Wow. Lalalalalala. Y'a pas un rocher X dans la salle non hein. Ah putain. Ah j'ai l'air de faire mal quand même. J'sais pas mais... J'ai l'impression. Ah je lui fous le coeur rouge d'accord. Donc euh ouais. Ça c'est pas terrible. Enfin de toute façon pour le deal je pensais pas en avoir ici de base. Pas trop grave. Donc en fait ouais les rocher X m'intéresse beaucoup moins. Par contre les coffres. Ah. Bambes arcillonne. Bah l'air au fond ne sert à rien du coup mais. C'est pas grave. Ce run. Putain c'est quoi ce run quoi. Ça part dans tous les sens quoi. C'est... C'est... Pas compréhensible. En fait ouais je fais super mal. Ah j'ai le trino d'arbil en fait. Parce que j'avais pas triple shot tout à l'heure hein. Et je peux pas aller dans la challenge room parce que j'suis pas full life. Y'avait pas un coeur là ? Non. Ah et c'était pas par là d'accord. Ok. Bon. Ouais ça devait être par là. Poli Céphanus ! Merci de crever hein c'est gentil. Toi... Ah putain. Toi t'es chiant. Allez. Lève toi connard. Allez putain. Cet ennemi il sert à rien hein. Ouais. Toi t'es mort. Curse room. Parce que ouais j'y vais complètement là. La goated. Ah bah ça c'est cool. Du coup j'aurai un deal. Alors est-ce que ça va être une angel room ou une devil room ? Ça on ne saura jamais. Mais j'sais pas. Vu comme je suis parti je dirais plutôt angel room mais... Alors ça c'est speed up. Ça c'est health down. Qui peut être une bonne chose. Honnêtement. I can see forever aussi peut-être. Et ça... Ouais on va faire péter ça aussi. Unbilical cord c'est pas dégueulasse. Enfin d'un côté si mais... Ah vous avez compris quoi. Je préfère liberty cap. C'est plus... Bah c'est plus random hein du coup c'est plus dans le thème. Puis totalement la clé ouais. Ouais. Et là y'a quoi ? Y'a super gré là. Mais c'est fantastique. Ouais crève. Je me donne mon deuxième quarter du run. C'est cool j'ai 99 pièces. Et là y'a le boss. Ok. Et le boss ça... Ça va être quoi ? Euh... Y'a quoi que j'ai pas eu depuis longtemps ? Euh... Peut-être Scolex ? Je sais pas. Je fais un pari avec moi-même. On va bien voir. Conquest ! C'est vrai que ça fait longtemps aussi. Ah fuck. De toute façon qu'il touche ou pas je m'en fous j'ai un deal sur là. Elle tombe bien la Gothel finalement hein. Allez crève. Bon bah crevez tous. Voilà. Et c'est une Angel Room. Alors White Bunny d'accord. Mais je vais garder la Bible en tant qu'à faire. Euh... C'est limite dommage ça. Bon bah Holy Montel. T'as remarqué quand ça se fait re-roll, ça se fait re-roll en objet d'Angel Room. Je sais pas. J'en ai aucune foutue idée au fait. Je vais re-buter l'ange pour voir s'il va me dropper un truc. Enfin genre un coffre peut-être. Ah rien. Une pièce. Attends. Et encore la pièce c'était même pas... C'était même pas l'ange. C'était mon... Mon sac of Penis. Et puis le coeur blanc je m'en fous. Ok. Bon bah utéro 2 alors. Oh on va commencer par ça. Ah tiens je suis Lord of the Flies. J'ai eu un objet mouche apparemment. Et oui j'ai eu le big fan qui est autour de moi. Cool. Alors ça c'est cool parce que ça part pas ça. Peu importe le re-roll. Ah y'a Darkbub aussi. Ah ouais mais Darkbub il sert à rien. J'ai retrouvé tous mes coeurs rouges. Putain. C'est frustrant. Putain le run Eden qui commence avec Missingno quoi. C'est euh... C'est euh... C'est n'importe quoi. Tout simplement c'est n'importe quoi. Oh putain. Bah merci Darkbub c'est gentil mais je peux pas le prendre ça. Il est le dernier. Il est là. Alors je peux détruire ces trucs. Grâce à... Oubiou qui est attaché à moi. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Ouais pour un demi-cœur. On va dire que ça servait. Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Y'a double policé fatnus. Merde. Pfff. Ouah. Ce run c'est juste trop n'importe quoi quoi. J'peux pas lutter moi. Alors. Il en reste. Allez crève. Ouais. Euh... Le cœur gris c'est fantastique. Seulement ça sert à rien là. Putain ça va être horrible la fin du run ça va être euh... En plus je vais dans la darkroom je vous rappelle. Parce que j'ai fait un yolo quoi. Je commence un peu à regretter même. Mais bon. Pas grave. Jamais envie. Ça rank shiol déjà ça va être... Putain. Je me suis rien pris. Je ne sais pas comment. Allez toi crève. I can see forever encore. Bon bah si tu veux. Moi je garde ma aérophante on ne sait jamais ça peut servir. Oh la vache. Oh oh oh. Bon après c'est vrai que technologie c'est sympa mais euh... Ah la vache. Une bombe pour une bombe. Ah mais je vole je suis con. C'est vrai je suis Lord of the Flies. Donc je vole là. Et donc toutes les mouches sont mes amis. Mais ça on s'en fout parce qu'il y a plus de mouches là. Ah quoi que si contre euh... Contre Blue Baby. Et non merde je suis con. Je vais hacher Hulk. Ah j'ai rien dit. Ah. Ah. Oh double tir z. Bon ça. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Oh putain ça aussi ça fait plaisir. Euh... Tech.5. D'accord. Oh la vache la vitesse de tir. OMG. Alors Tech.5 ça c'est génial. Rien à dire. Même si c'est que pour un étage et où finalement le boss m'en fout. C'est vrai que... Ah. Two of Spades. Ok. Et puis le boss bah ça va être vite réglé. Voilà. Un coup de Bible dans ta gueule. Et moi je vais hacher Hulk. Mon dieu mais ce run quoi. C'était le run à ne pas faire. Et else up. Mais non. Je sais pas pourquoi il y a ça ici mais non. Euh... Attends j... C'est quoi mon délire là ? Oh d'accord ok. Ouais j'ai de chocolate milk. Et il pécaque. Oh la vache. Bon ok. Donc Satan il va mourir mais d'une force là. Je lui fais extrêmement mal quoi. Ok d'accord. C'est n'importe quoi. Putain. Oh la vache. Ah non mais il est avec moi lui. D'accord. Putain. C'est trop troublant quoi. C'est... C'est horrible. En plus Liberty Cap qui arrange pas le truc. Putain mais else up j'en ai marre là. Oh la vache. C'est à dire que j'en avais chié contre fistula. Faut pas remarque j'en chie aussi là mais dans un autre sens quoi. Oh la vache. C'est quoi ces lasers là ? Ah j'ai Robo Baby 2 d'accord. Ok. Pfff. Bon. Tears up. Ça c'est cool. Ah joker. Bah voilà. Bah je vais le prendre honnêtement. Juste pour me débarrasser de coeur rouge là parce que je préfère avoir des coeurs gris. C'est plus... C'est plus comment... Oh putain. Oh la la. Putain. En plus j'ai Magneto et je veux pas le coeur blanc. Non. Oh fuck. C'est... C'est... C'est pas injouable mais... Remarque c'est vrai que je peux spammer aussi des tout petits IPK. Ça peut être marrant ça tiens. Ah remarque c'est pas mal en fait. Hum. Bon ce coeur blanc je... Je l'emmerde hein. Y'a pas genre la secret troupe euh... Non. Psst. C'est nain. D'ailleurs je me suis fait toucher moi même. Je suis trop fort. Euh ouais. Y'a lui que j'ai pas eu encore. Voilà c'est fait. Ah j'ai 99 bombes je viens de remarquer. Ok. Bon bah crève. Oh putain. Faut juste que je survive à tout l'étage quoi. Bombs archi. Ah bah ouais du coup. Là ouais. Quand ça me donne 99 clés oui. Tout simplement. Ah oui non mais ça sert à rien les clés après là. Non mais crève. Ah putain. D'ailleurs j'ai quoi comme bombes ? Ah j'ai les hot bombs. C'est ok. Bon. Ah le boss. Oh putain c'est quoi cette salle. Lève toi. Putain d'enculé. Ah ouais. Ah ouais. Heu. Isaac's fork. Ouais remarque ouais pourquoi pas ouais. Et puis bah ça tend alors. Alors ne pas utiliser la bible. D'ailleurs je vais l'utiliser maintenant comme ça je pourrais pas l'utiliser contre le boss. Allez crève. Allez one shot. Presque hein. Non si one shot en fait. Vu le poison. Putain. Oh la vache. Voilà Satan c'est fait donc. Et puis bah direction la darkroom. Oh la vache. Ce run. Mais ce run. Ah oui c'est vrai en plus j'ai la clé. Oh putain. Alors par contre. Euh j'ai quoi là. Ah j'ai monstreuse lung. Ok. Et j'ai eu. Des trucs pas terribles. Alors par contre j'ai la guillotine. Et ça ça me plait pas trop. Mais bon. Alors j'ai daddy long legs ça c'est cool. Ah quoi que non attends. Je vais peut-être d'abord super grid si je peux. Ouais voilà parfait. Parce que pour la carte quoi. Tempérance. Ça peut servir. Ah j'ai ma guisbo. Et j'ai toujours une vie supplémentaire que je sais pas ce que c'est hein. Donc bon. Quoi. Ah ouais. J'ai Blue Babyzone les friends aussi. Non ça va je fais des gros dégâts quand même. J'ai l'impression. Je sais pas. Peut-être. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bon bah on va passer par là. Ah putain. Alors c'est vrai que vu que je suis Lord of the Flies. Cette salle c'est lol quoi. Je veux dire il crache des mouches bleues. Donc ouais. Y'a rien. Si y'a ça. Ok parfait. La super secret room. Non. C'est la secret room. Euh. Est-ce que j'aurais. Est-ce qu'il y aurait qu'une chose de sympa dans ces champignons. N'importe quoi. Et ma temesis. Non. 48 à my energy non plus. Parce que. Enfin. Peut-être. Mais. Il faudrait un item à ce moment là. Et ma temesis non plus. Ok. Allez. Et on va passer par là. Oh la vache. C'est tellement compliqué à jouer cette histoire. En plus guillotine c'est pas. Enfin je veux dire. Si c'est un mauvais item parce que je l'aime pas. Mais. Dans l'absolu c'est damage up tier zep. Je crois. Donc. Ouais. C'est sûr ça. Ça a de la valeur. C'est juste que j'aime pas du tout quoi. C'est juste trop bizarre. Et ça rajoute en plus au bizarre de ce run. Oh putain. Le double death. J'en avais pas besoin non plus. Sérieux. Wow. La chine. La double mort. Allez. Mais crève. Voilà. Ah. Un coffre. Ah. Bah crickets bunny. Tiens. Ça va être drôle ça. Bah c'est vrai que ça doit faire plus de dégâts. Puis c'est plus con. Donc moi j'aime bien. Oh putain. Oh putain. Putain. Tu. Sors. Ah 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 ah. Non mais ça fait le tout l'eau. Honnêtement. Moi j'aime bien. J'aurais aimé avoir brimstone au moins une fois dans le run. Mais bon. Tant pis. On fait pas tout avoir. Ah putain. Pfff. Ah bah c'est. L'effet missing door quoi. Ça rend une run complètement n'importe quoi quoi ça. Et c'était pas par là en plus. Putain. Ah merde. On a une crève. Ouais. Crève. Putain. Merde. Arrêtez de me tourner. Ah. J'ai une wafer en fait. Non ? Je crois que j'ai une wafer. Je suis pas sûr. Ah putain. T'es trop du cul avec un de l'oeil de nord. Non crève. Voilà. Et là y'a quoi ? Y'a un cœur blanc. J'en ai rien à foutre. Littéralement quoi. Et enfin on arrive au boss. Oh putain. C'était euh. Très bizarre. Ouais non ça. Lol. Non quoi. Ok. Bon bah. Let's go. The Lamb. Ha ha ha. Ça va être le vrai fight des ténèbres. Parce que je fais pas super mal. Donc euh. Ouais. Bon une fois on va voir un fight qui dure assez longtemps contre The Lamb. Oh putain merde. Je me suis rien pris. J'ai rien compris. Je crape à les tiers au coup. Oh putain. Ah s'il est prête. Ah j'ai Holy Mantle. Ah c'est resté alors ça ? D'accord. Non je sais pas ce que j'ai en fait. Ouh la vache. Allez allez. On m'attaque. On m'attaque. On m'attaque. On m'attaque. Le corps il prend cher. Parce qu'il y'a Little Haunt et la Lich dessus donc. Voilà. Maintenant tous sur le boss. Ouh la vache. Ah oui merde. C'est vrai. Il a ça aussi. Allez crève putain. Juste meurs s'il te plaît. Il va pas tarder. Et voilà. Ah non il est pas mort. Et voilà disais-je. Ouh la vache. Ah bah putain. C'était un run très très arbre. Oh la vache ce run des ténèbres. Ah oui les tirements de fin d'épisode. Ça c'est obligatoire. Bon bah écoutez. C'est donc la fin de cet épisode complètement dingue. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour plus de Isaac. Et d'ailleurs je pense que je prendrai Isaac. Avec le D6 et tout. Et euh bah comme d'habitude moi je vous dis salut à tous. Portez vous bien. Et joyeux Noël. Bitches.